Bonsoir à tout le monde, nous voilà reparti pour une Maristère Classe. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un personnage qui est quand même assez connu, si ce n'est le plus connu, c'est un des plus connus quand même des auteurs picardisants. Vous voyez à peu près qui ça peut être. Il est de la Somme, je vous avais dit qu'on restait dans la Somme, mais donc on est à Amiens, on est à Saint-Leu. Et c'est Édouard David qui est sur vos écrans. Édouard Chaudouère, Édouard David, dont je vais vous donner quelques éléments biographiques. Cette position à sa table de travail, posée comme ça, avec un stylo, enfin une plume dans la main, il l'a reproduite à plusieurs moments de sa vie parce qu'il a acquis une certaine notoriété assez jeune. Alors Édouard David, ça nous amène au 19e siècle. Il est né le 9 avril 1863, donc sept ans avant la guerre de 70. Donc il va s'en souvenir, ça aura une certaine importance. Et il mourra en 1932. J'aime bien dire ça pour se situer à peu près dans comment on se situe dans les générations. Il est mort, ma mère n'était pas encore née. C'est pour vous dire qu'on est donc véritablement à une autre époque, y compris pour moi-même. Mais la notoriété aujourd'hui de Chaudouère, elle demeure. Elle demeure 90 ans après sa disparition. Édouard David, c'est vraiment un enfant de Saint-Leu, dans tout ce que ça peut avoir comme exception. Enfant de Saint-Leu parce qu'il est né rue de la Barrette, qui existe toujours à Amiens, à l'ombre de la cathédrale. Vraiment toute la journée à l'ombre de la cathédrale, puisque cette rue est vraiment au contrebas. Et donc un petit peu au nord de la cathédrale d'Amiens. Son père est tisseur. Il aime, donc il pratique le tissage, pour que je me fasse bien comprendre. Il aime, son père aime la lecture, il aime lire. Par contre, sa mère, elle est, comment, elle est-il lettrée au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Mais c'est une grande conteuse, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à la manière la plus traditionnelle du terme. Alors là, je suis un peu embêté parce que l'élément qui va me servir, ah voilà, il vient d'arriver, vous ne regardez pas ça du tout, hop, voilà, c'est arrivé là, c'est pour moi ça. Et vous l'aurez, vous l'aurez, vous inquiétez pas, je ne suis pas méchant comme ça. Et donc, sa mère est donc la maman de dix enfants, c'est une fratrie de dix. Et quand je dis qu'il est véritablement un enfant de Saint-Leu, c'est-à-dire qu'on est là dans le dernier tiers du XIXe siècle et on est en pleine exode rurale, que l'Amiens va avoir sa population au cours du XIXe siècle qui va augmenter. Et donc, il y a des liens entre la ville et la campagne, la ville qui s'industrialise, la campagne qui s'industrialise aussi, notamment dans le domaine du textile, dans le nord amiennois. Il y a ces liens qui sont là. Et puis, on est à Saint-Leu, on est donc à la porte nourricière des ortillonnages. C'est tout près de la place Parmentier où les battues à cornée viennent décharger leurs victuailles, leurs légumes et fruits qui sont cultivés, récoltés dans les ortillonnages, un petit peu à l'est d'Amiens. Donc, c'est l'Amiens bouillonnant, l'Amiens qui grouille d'habitants et qui donc, ou le parlait Picard, on est donc dans l'enfance de Chaudouère, le parlait Picard a toute sa place, il l'a encore, mais il l'avait bien davantage à ce moment-là. L'univers de Chaudouère, je vais revenir un petit peu sur sa vie ensuite, mais son univers, il se situe là précisément. Si vous connaissez un tantinet Amiens, on est à l'ombre au nord de la cathédrale d'Amiens, voilà, c'est le pôle sud. Le pôle nord, c'est la citadelle, donc l'actuelle université, mais la citadelle militaire d'Amiens. À l'est, ce sont les ortillonnages et à l'ouest, c'est le bassin de la Haute-Toua, là où il y a le zoo, pour ceux qui connaîtraient un peu moins. Donc voilà, on est dans ce quadrilatère, cette forme un peu de losange, la cathédrale, la citadelle, la Haute-Toua, donc sur l'ouest, et puis les ortillonnages sur l'est. Eh bien, c'est là que va s'écrire, va se situer toute l'œuvre Picard d'Edouard David. Il n'y a pas d'exception, les personnages peuvent sortir de ce quadrilatère, mais c'est là que se situe toute son œuvre, hormis son premier texte en Picard, et hormis un roman en français qu'il écrira, qui s'appelle Le Verger des Souvenirs. Alors, je vais arrêter de partager l'image pour que vous ayez l'avantage de me voir, mais surtout de voir ce que je vous présente. Donc voilà, Le Verger des Souvenirs, c'est un recueil que David a écrit deux livres en français, et son roman se situera dans la ville de Troyes, en Champagne. Donc là, on sort complètement de l'univers, mais son œuvre se situe dans ce quadrilatère. L'essentiel des propos que je voulais vous tenir, je les ai mémorisés à partir de la lecture du travail qui avait été fait et publié chez Eclitra, travail réalisé par Pierre Garnier, donc Édouard David, poète Picard, en 1970, il y a 50 ans, ça n'en demeure pas moins vrai. Il y a une grosse étude littéraire qui est faite dedans, une grosse étude également bio et bibliographique qui est très intéressante, ce n'est pas la seule des études sur Édouard David. Il y en a eu de son vivant, il y en a quand il a été accueilli à l'Académie d'Amiens, dans différentes instances, différentes sociétés, mais donc il y en a eu après, et donc ça reste un travail assez fondamental pour parler d'Édouard David. Dans son enfance, il est enfant de cœur à la cathédrale d'Amiens, voilà son univers. Sa mère, elle est catholique pratiquante, il sera donc vraiment habité par cette cathédrale. Il fait, l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 16 ans, donc il y a un moment, il va à mi-temps à l'école et puis à mi-temps, il apprend le tissage avec son père et puis ensuite, il fera apprenti serrurier, il aura des soucis de santé. Il n'a pas une grosse santé, Édouard David, il s'appelle Chaudouard parce qu'il est physiquement petit et donc il a des soucis de santé qui font qu'il ne peut plus travailler dans la serrurerie. Alors, il sera apprenti typographe chez plusieurs imprimeurs amiennois. Amiens est une ville d'imprimerie et donc il a, je vous aurai dans les documents, donc l'imprimerie de l'acte Le Noël et puis Bonvalet, enfin plusieurs imprimeurs. Ceci va avoir une certaine influence sur la qualité de la présentation de ses ouvrages, son intérêt pour l'édition, la belle édition. Il est un des rares auteurs qui ont souhaité et qui ont pu avoir des beaux livres en picard. Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est un défi, vous parlez d'Édouard David, je crois qu'on pourrait faire trois heures non-stop, on n'aurait pas fait le tour du problème. Donc, l'imprimerie. Et puis, à 36 ans, quasiment en 1900, il devient rédacteur, c'est donc employé de bureau, rédacteur à l'assistance publique à la préfecture d'Amiens. Et puis ensuite, il sera chef de bureau. Il sera donc très proche, en fin de compte, l'assistance publique, je répète, donc très proche de ses préoccupations sociales, préoccupations près des gens simples, des nécessiteux. Et il y a beaucoup de nécessiteux liés à ces flux migratoires entre la campagne et la ville, comme je le disais tout à l'heure, au XIXe siècle, dans une future métropole comme l'est Amiens. Déjà une préfecture, mais au Moyen-Âge, même à la Révolution française, Abil et Amiens comptent à peu près autant d'habitants. Par exemple, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il y en a dix fois plus sur Amiens que sur Abil. Et donc, il travaille donc dans ce secteur de la préfecture. Et en 1871, je vous l'ai dit, quand les Prussiens gagnent la guerre de 1970 et occupent la région, la bataille de Kériu, enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire. En 1871, il vit à sept, huit ans la guerre avec les Prussiens. Et vingt ans plus tard, il écrit sa première pièce en Picard, qui s'appelle « Le bataille de Kériu ». Alors, je vais vous présenter l'ouvrage, qui est vraiment un ouvrage assez rare. C'est un des plus précieux de ma bibliothèque, voilà. C'était 0,50 francs, 50 centimes de l'époque. Donc, il y a un ouvrage qui n'a rien, celui-là, de luxueux. Je vais sortir de son emballage, vous le verrez mieux. Voilà, comme ça. Et donc, c'est… Hop ! Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait vu dans sa version originale. Voilà, donc c'est un texte comme ça. Donc, il est présenté, un texte pur que… Alors, je vous montre un peu comment faire le malin. Voilà, donc, que j'ai avec la signature, la dédicace d'Edouard David. Voilà, ça doit être à peu près net. Voilà, Chaudouère. Il signe toujours Chaudouère. Le bataille de Kériu. Donc, Kériu, Pont-Noyel, c'est au nord-est d'Amiens. C'est la route d'Albert Corby. Et puis, donc, il est dans cette pièce qui est amusante à lire, parce que ça se passe pendant la bataille de 1871. Et il franchit les lignes, enfin, le personnage franchit les lignes. Il va d'un côté, il va de l'autre. Et donc, il met en scène la fleur. Voilà, il met en scène la fleur dès sa première œuvre. Pourquoi il met en scène la fleur ? Parce que la fleur, c'est le personnage de Saint-Leu, mais ce sont aussi les loisirs. Les loisirs, le dimanche, le samedi, à des moments de liberté, il y a des représentations plus ou moins professionnelles, plus ou moins amateurs de théâtre. Il y a le grand théâtre dans le centre-ville d'Amiens, avec donc le théâtre de langue française qui s'exprime. Et puis, ça a été décrit par Guillemin, par beaucoup de gens. Et puis, il y a dans Saint-Leu, la parodie du théâtre qui est programmée sur Amiens et des créations en picard. Et donc, dès ses 20 ans, Édouard David s'attèle à donner vie à la fleur. Je ne vous parlerai pas beaucoup de la fleur aujourd'hui, parce que je pense qu'un jour, on pourra reparler du personnage de la fleur, parce que l'œuvre d'Édouard David est gigantesque. Je veux dire, si je prenais la caméra, je vous fais tout le tour, je suis entouré de bouquins. Et donc, j'ai exclu la fleur, parce que sinon, on n'en finira pas. Mais il commence avec ça, et il faut retenir quand même, parce que la légende veut que ce soit Édouard David qui ait fixé le prénom de l'épouse de la fleur, donc de Sandrine. Elle pouvait s'appeler antérieurement Catherine, elle a pu s'appeler Clémence ou Clémentine, mais il y a un moment donné, elle va s'appeler Sandrine en 1905 chez Édouard David, et on suppose, en tout cas à l'écrit, on a la trace, que c'est comme ça que Sandrine est devenue Sandrine. Et qu'on n'imagine plus la fleur sans Sandrine, ni Thio Blaise, mais Thio Blaise est prêt à exister. Édouard David, il est contemporain d'événements politiques, comme par exemple le 1er mai à Fourmi, des choses qui ne sont pas très présentes, mais qui sont sous-jacentes dans son œuvre, avec les mouvements anarchistes, des choses comme ça. Et puis l'affaire Dreyfus aussi, il est contemporain de Jules Verne, qu'il rencontre quand il est enfant. et il est émerveillé, je vous ai dit, son père est mire, sa mère est une compteuse, sa mère doit travailler dans des salons à ce moment-là, il faut que je boive un coup, je me gorge complètement sec hier, je n'aurais pas pu vous perler. Vous m'excuserez. Et puis, ces événements politiques, et puis la guerre 14, il a 51 ans en 1914, il n'est pas mobilisable, mais il subit quand même la guerre, elle revient jusqu'aux portes d'Amiens. C'est un enfant du peuple, et il va énormément décrire la vie des humbles, la vie du peuple de Saint-Leu, la vie des gens qui ont beaucoup de labeur, beaucoup de misère à gagner leur vie, et ça se ressent dans les titres. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté le verger des souvenirs en français, et j'en aurais fini. Donc là, c'est la fille basantin, c'est celui-là de Romand qui se passe à Troyes. Donc, vous voyez, l'assistance publique, et donc ça correspond bien à la fois à sa sensibilité et aussi à son métier. Mais il va écrire des choses comme un des ouvrages que j'aime le mieux de lui, c'est Chez Lazare, qui parle. Donc, les Lazares, ce sont les pauvres R. Ce sont chez Port Lazare, voilà, c'est ça. Et donc, ça transparaît dans son écriture. Quand il écrit Ninoche, Ninoche, qui est là, c'est une légende qui se situe au bassin de la Haute-Oie. Ninoche va mourir dans le bassin de la Haute-Oie. Une Ninoche, c'est une pauvre fille. Donc, les noms de ces personnages reflètent également sa sensibilité. Cet ouvrage que je viens de vous présenter, Ninoche, est plus connu dans cette édition qui est plus récente, qui a été reprise par la Société de linguistique Picard avec une traduction. Là, c'est l'édition des peuples. Donc, il y a son univers, il n'en sort pas quand il écrit en Picard. Et c'est ce qu'on va voir. Les textes, je ne les ai pas tous choisis dans ce domaine-là. Mais y compris, les animaux sont des pauvres animaux. On verra tout à l'heure, je bédé. Le pauvre bédé. Sa langue, c'est la langue de tous les jours. Je suis intimement persuadé qu'Édouard David parlait très bien Picard. Son écriture, par contre, je le dis d'emblée, son écriture est souvent contestée parce qu'elle a des prétentions. Son écriture n'est pas prétentieuse en soi, mais elle a des prétentions. Elle prétend à faire valoir une langue orale à l'écrit. Et au XIXe siècle, et même au XXe, et peut-être encore au XXIe, mais en tout cas à son époque, ça n'est pas gagné d'avance. Et pour que la langue ait un statut littéraire, pour qu'elle ait un statut d'écriture, de lecture, il faut qu'elle ait une certaine tenue. Et on ne va pas à l'école sans, de la République française, on ne va pas à l'école sans en garder des préceptes. L'école des instituteurs, c'est l'école normale, normalisatrice si on veut. Et donc, il écrit avec cette, il est imprégné de la prosodie, il est imprégné des règles, il est imprégné par exemple de passé simple, qui n'est pas, le passé simple n'est pas Picard, à part Fudy Fufoué, il n'y a quasiment rien en passé simple, en Picard. Eh bien, il va utiliser abondamment, et presque, pas exclusivement, mais toujours abonné, malgré tout, le passé simple. Et ça lui est reproché aujourd'hui, ou avec nos yeux du XXe siècle, ou du XXIe siècle. Il va éviter le redoublement de l'article, mais il y en a. Dans ses textes en prose, il n'y en a pas systématiquement dans sa prose. Il y a peu de prose, il y a beaucoup de versifications, mais il y en a. Donc, il sait que ça peut exister. Et il y en a quand il ne peut pas s'en dispenser. Donc, il y a des moments, la langue Picard, elle impose quand même sa règle grammaticale, et il l'applique. On va lui reprocher, par exemple, d'abattardir son vocabulaire. Dans la lecture qu'on en fait aujourd'hui, mais on a des traces enregistrées du Picard en 1916, 1917, on a des enregistrements qu'on a retrouvés il y a quelques années de la région amiennoise, d'Aïs-sur-Noie, où on sait que le son OI transcrit OI, se prononcer OI. On en a la preuve orale enregistrée. Donc, quand il écrit OI, il faut entendre OI comme on entend à Salleux. Et par contre, il nasalise, il nasalise même beaucoup. Il y a des anformes, anormes, des sons très nasalisés, qui sont d'ailleurs ceux-ci de Théryu, qu'il écrit Théryu, alors que c'est Théryun. Et donc, il transige un peu avec le Picard pour lui donner un statut d'écriture. Et son statut d'écriture, il le magnifie dans des éditions. Je vais vous montrer l'ouvrage chez Ortillonnage. Voilà, donc on est une faille 21-29, pour que vous voyez la taille, ça fait ça. Donc, on est quand même un peu informé au-dessus. Eh bien, cet ouvrage-là, qui est relié, là, ce n'est pas forcément relié, eh bien, il est, voilà, je me recule un peu pour que vous le voyez, vous l'avez à peu près là dans l'écran, voilà. Je vais même me mettre debout, ça sera encore mieux. Voilà, 1900, on est vraiment dans le style de décoration des années 1900. et donc, il a ce texte qui est imprimé et qui est illustré pratiquement à chaque page avec des signatures d'auteurs, d'illustrateurs qui sont très connus et reconnus sur la place amyénoise. Avec, vraiment, il y a du, Jules Bocquet, il y a de tout dedans. Ce sont des ouvrages magnifiques. Je ne peux pas en passer, je peux vous faire une heure et une heure, rien qu'à vous montrer ces livres. Il fera la même chose, il fera la même chose avec Marie Chrétienne que j'ai aussi reliée. Voilà, avec donc des illustrations. Je tourne vraiment, vraiment au hasard. Il y a, donc, il y a différents champs comme il les appelle et il y a des illustrations, il y a des lettrines. Voilà, et il y a, donc ça, ça a été souvent, ça c'est le hasard, mais ça a été souvent repris dans des petits cartes de salle chez Cabotan on repris cette illustration-là. Voilà, et donc on a une description de Saint-Leu qui est faite par des artistes, véritablement des artistes de la gravure, du dessin et Édouard David s'entoure de ces gens-là pour avoir une notoriété et parce qu'il a une notoriété, les deux vont de pair et il a, ses livres sont vendus par souscription, c'est des livres qui coûtaient très cher à l'époque, donc c'est pas accessible, il parle du peuple mais le peuple n'y a pas véritablement accès, ce sont des tirages limités de grande qualité mais qui valorisent la langue et je pense que dans son écriture littéraire il cherche aussi à valoriser la langue et à lui donner un véritable statut. Ceci d'autant que parmi ses contemporains, il y a un autre mouvement d'écriture en France métropolitaine qui est le mouvement des faits libres avec en particulier Frédéric Mistral. Frédéric Mistral, il obtiendra le prix Nobel de littérature avec Mireia traduit, mais avec Mireia quand même en Provençal en 1904. Les livres que je vous ai présentés là sont antérieurs à 1904 mais on est dans le même mouvement, la même ambition. J'ai dit le mot prétention tout à l'heure, peut-être que le mot ambition est plus juste. Et donc, il a cette volonté qui transparaît dans quasiment toute son écriture. Dans quasiment toute son écriture. Alors, vous aurez tout à l'heure en détail sa biographie, sa bibliographie, je vous ai fait un gros topo de deux pages mais vous aurez dedans les ouvrages que je vous ai présentés. Ce que je veux dire encore en introduction parce qu'on n'est que dans l'introduction pour l'instant, je vous précise. Donc, on a chez lui des études sur la littérature et le patois en 1899 à 36 ans du patois et de la littérature Picard, discours qu'il a prononcé quand il a été accueilli à l'Académie d'Amiens. Il a travaillé avec un Tambrésien, Charles Lamy qui était donc qui venait fréquemment à Amiens pour des raisons je crois qu'il était représentant de commerce ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas replongé dans Charles Lamy mais Charles Lamy et Edouard David ont ensemble rédigé un dictionnaire qui est inédit qui est conservé au musée d'Amiens qui n'est pas accessible qui est sous-scellé c'est une la société de linguistique Picard qui n'existe plus enfin qui ne fonctionne plus possédait une des clés mais il fallait avoir trois clés le conservateur la linguistique et puis je ne sais pas qui et réunir les trois clés c'était infernal mais en tout cas sous forme de fiche ils ont rassemblé le vocabulaire et c'est bien dommage que le vocabulaire d'Edouard David ne soit pas publié parce qu'il nous serait bien utile de temps en temps certaines personnes y ont eu accès quand même Michel Campon y a eu accès et on a simplement dans son ouvrage alors vous pouvez me que je vous présente la couverture parce que sinon la relire ça ne veut pas dire grand chose voilà comme ça donc le titre est en français l'oeuvre de l'église cathédrale d'Amiens mais le texte est en Picard et donc là il y a aussi une belle illustration de Franckville qui est là à côté voilà comme ça et bien c'est le seul ouvrage publié du vivement de Edouard David qui possède un lexique à la fin un lexique de l'ouvrage et non pas un lexique de l'ensemble qui est bien utile et qui montre bien la richesse et les nuances que Edouard David peut faire valoir dans son expression en Picard donc on a l'habitude d'appeler cet ouvrage là la cathédrale d'Amiens je passe de droite à gauche sinon je ne vais pas m'en sortir donc il y a tout son vocabulaire donc reste à sauver en fin de compte à sauver donc ça s'appelle vocabulaire des mots patois du nord donc il y a un mélange entre le camp Brésil donc c'est le département du nord tout près du Pas-de-Calais où il y a un Picard qui est quand même très costaud même encore aujourd'hui et puis Amiens donc à l'époque Corblé fait la même chose mais dans un dictionnaire différentes origines géographiques de Picard il a qu'est-ce que je peux encore vous raconter donc ça c'est 1929 la cathédrale d'Amiens c'est après la guerre et puis donc ce sont ce sont des saunets on en verra un tout à l'heure si je ne suis pas trop bavard il a il a eu la Légion d'honneur en 1930 en tant que poète Picard il aura une descendance il a deux enfants il a été marié je vais vous montrer une photo de lui avec sa femme alors on va essayer voilà ça devrait marcher là comme ça maintenant que je je monte le ballard je le voilà comme ça et puis je vais partager l'écran hop voilà partager là ça doit marcher donc là vous avez là au milieu je vais l'agrandir un petit peu si ça veut bien hop voilà je vais enlever le bleu je sens je vais enlever le bleu hop vous avez Edouard David sur une barque des ortillonnages avec sa femme il y a deux personnes qui sont sur la berge et donc c'est une photographie que vous pouvez retrouver sur le site des archives municipales d'Amiens qui a rendu hommage à Edouard David il y a quelque temps vous l'aurez également dans le document biographique sur Edouard David voilà hop on revient et puis donc là je reprends un peu mes notes comment ah ouais non je fais tout à l'envers mais ça va aller ça va aller voilà donc c'est comment ce ce personnage Edouard David il y a presque un culte qui lui est voué aussi parce que comment je vais vous montrer quelque chose que peu de gens connaissent la caméra elle est là-haut hop voilà vous voyez je vis avec Edouard David j'ai Edouard David là comme ça au-dessus de mon bureau alors je l'ai déplacé là comme ça et ça c'est un un moulage en plâtre qui a été fait d'une statue d'un buste d'Edouard David qui était chez Tchot-Tchot chez Marie-Madeleine Duquer bref et donc et bien je ne sais pas ce que l'original est devenu mais toujours est-il que nous elle me l'avait prêté et puis avec mon frangin qui sait faire ça il nous avait moulé le comment le visage d'Edouard David donc vous voyez je le dis avec ça n'est pas mon maître mais voilà c'est un c'est un personnage qui compte malgré tout et je pense que beaucoup des détracteurs d'Edouard David dont je peux être à l'occasion mais beaucoup des détracteurs ne l'ont pas lu et ça je pense que je tenais à dire ça parce que critiquer sa langue critiquer ce qu'il a écrit sans le lire et en se limitant à la mémoire qu'on peut avoir de la chanson de Grand Mère à Poussière parce qu'il en est l'auteur également ça ne suffit pas à mon sens ça ne suffit pas et les ouvrages d'Edouard David restent accessibles je vous ai présenté tout à l'heure la réédition de Ninoche je vais vous présenter une réédition qui a peut-être une grosse trentaine d'années maintenant mais de chez Ortillonnage et de chez Lazare qui avait été faite chez Ancrage je pourrais vous présenter ça viendra tout à l'heure une édition je la passera brièvement parce que j'y reviendrai qui avait été faite chez Equitran en 1979 bon c'est pas de l'antiquité grecque quand même même si ça fait 35-40 ans ce sont des livres qui ont été facilement accessibles et je ne suis pas certain que tous ceux qui critiquent Edouard David l'aient véritablement lu bon c'est comme ça moi je l'ai lu je n'ai pas tout lu il y en a beaucoup trop donc je suis très honnête avec vous j'ai beaucoup lu Edouard David mais bon voilà à chaque jour suffit sa peine alors je vous ai présenté tout à l'heure son premier texte le bataille de Kériu il a été réédité par la municipalité de Kériu dans un de leurs bulletins à la fin des années 1990 pour en finir avec La Fleur parce que après je ne vous en parlerai quasiment plus ben voilà des pièces de théâtre qu'il a pu faire Schlafleur Mikadir qui a eu une certaine célébrité il a également réalisé une étude sur La Fleur La Fleur est-il Picard Le Valet Picard La Fleur voilà c'est ça La Fleur est-il Picard c'est ici il a fait une série de récits qui s'appelle Chez l'histoire de la fleur Marie-Madeleine Duquef en possédait une édition manuscrite absolument magnifique dont elle m'avait permis de faire une photocopie et puis Le Clou d'Amiens une revue vous savez les revues de Boulogne de Calais enfin tout ça donc une revue amiennoise donc des grands spectacles très populaires à une époque où il n'y avait ni la télévision ni la radio et bien donc avec des programmes enfin tout ça et qui a fait l'objet d'une grande affiche également et qui a eu beaucoup de de retentissement bien au-delà de la vie de d'Edouard David j'en ai encore plein là mais je ne peux pas il y a pour fin allez on arrête avec celui-là chez compagnon de la fleur voilà de Edouard David donc ça c'est aussi à nouveau une étude c'est immense c'est immense vous verrez sa biographie et si vous relisez le travail de de Pierre Garnier vous verrez beaucoup de de toute sa bibliographie de 1970 il y a des choses qui ont été éditées après dont des inédits il a laissé des inédits dont je vous parlerai tout à l'heure voilà c'est bon on attaque le Picard maintenant parce qu'on a déjà fait une demi-heure de la production non mais c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça alors de ben écoutez on va commencer avec le Schlam Picard qui est un sonnet donc de 1925 parce que je trouve que c'est un texte qui donc je vais faire le partage également pour que vous le voyez voilà hop donc là vous avez le texte que je vais peut-être grandir un petit peu s'il veut bien s'agrandir voilà vous l'aurez je vais avancer assez vite c'est pour vous faire des réflexions sur son écriture vous avez en dessous le le lexique du texte donc vous pourrez le réétudier tranquillement d'ici qu'on se retrouve dans un mois c'est je n'ai pas changé la graphique de ces textes ou du moins j'ai essayé de ne pas la changer parce que des fois j'ai des habitudes d'écriture donc vous retrouvez sa manière et donc Schlam Picard sonnet Picard en Picard archaïque ça n'est pas de moi c'est de lui donc il a fait à la manière de je suppose je ne suis pas persuadé que ce soit très très bien rendu mais bon c'était sa volonté donc on parle de l'âme Picard au sens large on s'éloigne un petit peu d'Amiens mais on survole Amiens Apagne donc là on a les nasalisations elles y sont donc à chaque fois vous aurez et A-N comme ça c'est Apagne donc à peine six jours au foie donc au fouet moi je vais vous dire au fouet Snabloukman donc il a fait sa bouclée c'est marqué en dessous c'est sa grave donc le jour a fait son tour de boucle éclame Picard de ch'ciel tout droé sa val su chez camp qui s'intéboin ch'ciel en Picard c'est ch'tan il a mis le ciel voilà peut-être qu'il donne une dimension un peu plus spirituelle au mot ciel puis brimbalant carnichote à rincoin la carnichote c'est un petit coin le rincoin c'est un mot qui est également commun dans l'artois le mot carnichote ressuant ses douches ailes l'eau d'où je biogane il arde ressuer c'est un mot très Picard qui veut dire faire sortir l'eau c'est vraiment que ce soit la terre qui ressue le vent qui sèche les choses ou un cuisinier qui fasse réduire quelque chose qui est à réduire dans sa poêle ça ressuit ça ressuit ou ça ressuir des fois c'est premier des fois c'est deuxième groupe ses douches ailes voilà ses douches ailes bon c'est très ça se veut élégant et l'eau d'où que je biogane je biogane donc avec un G majuscule c'est pas de moi c'est de lui c'est le grand soleil jaune donc il y a une image poétique d'une manière très classique au sens français du terme classique en français ça veut dire qu'on apprend en classe c'est de là que ça vient le mot classique donc il y a il se veut classique ça reluant de le pommel on va voir plusieurs céréales qui vont défiler ça reluant de le pommel qu'avec que je blé l'en garde à l'eau de bucaille à je sauve et de je sois à la je sans foin donc là vous avez toute une série de oh là ça a sauté toute une série de céréales qu'on trouvait dans nos champs quand il n'y a pas trop de monoculture vous avez les noms ensuite à la suite il y a la pommel c'est de l'orge le bucaille c'est du blé noir du sarrazin je sauve c'est le colza le sel c'est le souel et puis donc bien sûr on a du blé c'est pagnol s'usantail c'est pagnolé c'est se trémousser s'usantail donc on est à un nien quand même d'achupommier plus loin sans jamais se recrandir mais toujours fin gaillard se recrandir c'est se fatiguer donc il parle toujours de l'impicard chez tel qui fait berluir chez meulon berluir c'est un mot qui veut dire brouillir les traductions sont de Michel Crampon qui herveleuse donc herveleuse qui est donc sévreuse vigoureux gaillard ça vient nifler chez fleurs et de nos gardins les fleurs de nos jardins flore avec un petit côté un petit peu latinisant et quand je jouais il faut évoquer que l'enn albeil som donc as bed al som que la lune se regarde se reflète dans la som esnes que souhaite el vieillam la vieillam picave perché cloché sans bruit prins esnesculus donc là on a vraiment une volonté latinisante et puis rade rade c'est un mot très très amiennois qui qui veut dire vite as raveau foire un som emmi parmi chez blanques étoiles agrinchées à Cholmule vous le relirez vous verrez si je m'apesantise sur chaque vers on n'en finira pas vous verrez qu'il y a une certaine forme de poésie à définir l'âme picarde par la concrétisation de la fin du jour et de la comment de l'ambiance très végétale qui qui est exprimée les pommiers les céréales je vous l'ai dit chez un thai c'est quand même de la verdure avec beaucoup d'eau et donc vous verrez qu'il y a cette volonté très concrète de définir dans ce sonnet la partie de l'âme picarde je n'insiste pas davantage parce que vous avez vraiment c'est le seul texte où vous aurez toute la voyez tout tout le vocabulaire qui est décrit en dessous avec donc l'esculus je n'ai pas expliqué tout à l'heure mais prendre l'esculus c'est prendre du recul c'est donc avoir prendre de l'élan prendre du recul voilà j'ai perdu un dossier alors là vous ne le voyez pas mais je patauge complètement dans la smoule mais c'est pas grave je vais retrouver mon dossier c'est bien le partage pendant ce temps là on ne voit pas c'est des bêtises que je fais c'est formidable et puis on va on va passer à un autre texte un texte de voilà un texte que j'aime beaucoup le ramassouère d'Escarbie alors je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il j'imagine que Édouard David l'a écrit en pensant peut-être pas à sa mère mais à des pauvres femmes des femmes pauvres qui comment erraient dans Saint-Leu et qui avaient du mal à chauffer leur maison pour que leurs enfants aient à la fois de la nourriture et du chauffage alors si je fais ça vous l'avez un petit peu plus grand là comme ça ça va vous le voyez bien faites-moi oui moyen je peux faire comme ça je vous le lis donc bon des escarbistes c'est le même mot en français c'est des des cendres encore chaudes qui donc partent des flamèches en même temps mais là on est sur de la cendre chaude c'est ce qu'il veut ramasseur c'est la ramasseuse la ramasseuse d'escarbou donc c'est dans un de ses premiers ouvrages mon main perdue je vous le montrerai tout à l'heure qui est de 1892 je vous montrerai l'ouvrage juste après on est dans chez Courjour il faut effrouer chez pauvres innocents sont guirlotants sous le mansard elle mère remplit cruel tourment prit le bon dieu de les mettre sous bohengarde voilà les pauvres innocents c'est vraiment innocents dans la plus grande exception du terme les pauvres innocents sont les enfants de cette dame qui est pleine de tourments de tracas et elle prit le bon dieu mais en même temps elle va faire au delà de la prière elle va y aller elle va quitter son pauvre domicile et elle va aller à la quête des escarbilles dormez dormez mes chers enfants d'une herchue point dans un jus de quille vous mères qui tous les matins vous s'envole ramasser des escarbilles donc les prières ne suffisent pas et votre mère tous les matins va chercher les escarbilles vous verrez à la fin où est-ce qu'elle va aller chercher tout du châtement avant de partir à zimbra chtertus à le tourette tour à tour elle embrasse ses enfants au voué ce d'innocent très saillir sous ses baisers pis sur le couchette mettant un vrag comme égredon les mots en italique c'est pas de moi c'est aussi d'Edouard David c'est dans l'édition de 1892 donc on est sur des mots très picards en vrag ça se dit un vrag égredon pour édredon donc il y a une montre qu'il y a une petite déformation qui est volontaire par rapport aux français donc pis sur le couchette mettant un vrag comme égredon touche qu'à l'air trouve et de vieille et gnille le mot gnille n'est pas très élégant mais bon le tchère soulagé sort de souaison pour aller tchère et des escarbilles donc la maman recouvre ses enfants pour qu'il n'ait pas froid à la fin de la nuit avec les vieilles les vieilles loques les vieilles guenilles qu'elle peut avoir et elle quitte la maison mitant vêtue donc elle est à moitié vêtue ce qui veut dire aussi qu'elle a mis le plus possible d'habits sur les épaules de ses enfants par-dessous saint-brous espacerette un couvert et de marmite qu'est veuf l'image elle est quand même elle est pas mal donc espacette c'est là où elle va récupérer les escarbilles et elle va les récupérer d'un couvert que de marmite qu'est veuf c'est-à-dire qu'il n'a plus de marmite en fin de compte il n'y a plus de marmite il n'y a plus que le couvert et ça va lui servir de support donc il dresse le tableau comment elle est habillée à moitié vêtue elle fait de sa caraco donc son corsage ça devient une comment j'ai dit Anne Lévite une veste Saint-Cotron par plage Treuay vous voyez donc c'est quand même on est vraiment dans la pauvreté on est à la même époque pour rester un peu en Picardie mais aussi en français du roman de style Hector Malo avec Sans famille on peut être aussi dans des visions à la Zola un petit peu de ce peuple qui gagne tout petitement son pain et en l'occurrence son son charbon cendres qui sont inutilisables pour récupérer les escarbis qui sont encore chandres je voisin et réveillé d'Achely par le ramasseur d'escarbille donc elle passe au petit matin les habitants du quartier ont jeté leur cendre sur le trottoir et puis elle elle récupère ce qui peut encore servir pour réchauffer ses enfants donc il est un petit peu moralisateur en même temps qu'il s'apitoie il demande à ce qu'il y ait des gestes de générosité de la part de ceux qui ont un poêle qui chauffe et qui soient comme ça donc vidés sur le trottoir de manière à ce que les plus miséreux puissent récupérer les escarbis je ne pense pas que ce soit la peine de le relire le picard est assez simple il est même un peu trop simple je vous le redis aux yeux de certains mais c'est le picard qu'utilise Edouard David les rimes sont classiques elles sont alternées pour vous l'avez vu avec Guenille qui va venir rimer avec Escarbille il y a un travail qui est parfois peut-être un petit peu un peu trop visible peut-être un peu trop laborieux mais c'est le picard d'Edouard David c'est aussi ce qui en a fait probablement sa célébrité comme ce sera le cas chez Mousseron c'est d'avoir un picard qui est très accessible à ceux qui ne le parlent pas le picard et donc que ce soit à l'écrit à l'oral on peut on peut s'y retrouver je vais vous présenter l'ouvrage voilà donc l'ouvrage duquel c'est issu alors ça doit pas être bien net chez vous mais je vais faire voilà comme ça ça a l'air un peu mieux mon main perdue d'un picard de Chaudouère ce sont des textes en prose et des textes rimés là vous avez un texte rimé mais on va voir tout de suite un texte en prose tiré du même ouvrage un texte plutôt plus amusant je pense après c'est pas parce que ça m'amuse que ça va vous amuser c'est pas obligé alors est-ce que c'est celui-là non c'est pas si là parce qu'il y a deux qui ont quasiment le même titre chez l'autre voilà c'est celui-là hop je vais le mettre de l'autre côté je l'agrandis je partage voilà vous avez donc un course abode je vais vous lire alors là c'est le seul texte que je vous présente pour lequel j'ai rectifié la graphie c'était pour lui donner une forme de lisibilité c'est le seul texte en prose qu'on verra et donc je dirais c'est presque son picard le plus naturel je me suis dit bon allez je vais oser le rectifier entre guillemets à ma manière de manière à pouvoir vous le lire le plus naturellement le plus spontanément possible en accrochant le moins possible une course abode tout le monde sait ce que je sais qu'une course abode donc on organisait des tiercées avec des ânes on était soit monté dessus soit attelé il y avait les deux il y avait le trou et le galop mais donc là vous allez voir la situation comique je vous le dis d'emblée tout le monde on le ressent très bien une course abode chez toi dimanche le fête est de nous pouiller on avait fois une souscription pour qu'elle fête elle soit plus belle huit jours devant et je garde champette il avait tambouriné je programme au promettoué chaud promettoué d'être bio il y avait une course un saut à propos de chose je ne sais pas que ce qu'on a appelé chaud une course aux infichés d'un dessin jusqu'à Saint-Maton et puis au saut au tché au serre-leuve et puis au saut mais être courir bernique des sauts ce sont des sacs la course à sac on a tous fait ça à un moment bref il y avait donc une course à saut il y avait des bidets de beau il y avait un matcocagne où est-ce que vous avez peintu des saucisses des mouchoirs et puis un bonnet de coton mais je que le fait chez toi une course à bodé comme gros prix il y avait une belle pipe je t'en ai grand-main de monde je pense que vous comprenez il y a grand-main c'est beaucoup de monde donc beaucoup de monde est tenté on organise la fête le garde-champette a tambouriné le programme et donc il y a un matcocagne il y a pourtant un mot à cambray pour dire matcocagne à Arras je l'ai oublié mais je sais qu'il y a un mot à Arras il y a des donc la destruction de la course à sac avec un poil d'ironie et puis donc tout le monde veut gagner la pipe qui est promise au vainqueur de la course à bodé bien attendu tout chez bodé des villages c'estouette là il ne met pas le i c'estouette t'es fouet inscrire parmi eux il y a voué Fifi Trongieux rien que son nom déjà c'est un Fifi Trongieux qui n'avouait un qui ne vouloit pas trois livres donc il avouait un âne qui ne valait pas vouloir c'est pas le verbe vouloir français c'est qui ne valait pas trois livres il ne vouloit porté en triné il ne vouloit porté en triné j'insiste sur cette phrase mais c'est pour cette phrase là que j'ai choisi le texte on est dans une écriture très Picard qui est disparue du Picard contemporain quasiment sauf peut-être à l'écriture et encore c'est très très rare de le retrouver il ne vouloit ni l'un ni l'autre le ni français c'est un ni neutre et là en Picard on l'a de manière très très vivante il ne vouloit ne porter en triné ni l'un ni l'autre ni porter ni traîner et donc là on a du entre guillemets du vrai Picard Édouard David il n'a pris conseil chez personne il possède ça aussi au ton ridley il fit trop mieux quant aux osseux qui vouloient concourir parce que son âne il ne vaut rien tout le monde il dit et que s'il vouloit gagner ce prix il n'avouait qu'apprendre sa bédée à carico et puis courir aveugle on le prend sur ses épaules mais fifi il est souhait dire il avouait ce n'idée donc déjà d'emblée on sait que c'est une vieille rosse que cette âne enfin un grand jour arrive à l'heure dite le touche et bédée carif tel âne après l'autre vous voyez ça n'est pas la première fois dans le texte que carif tel il y a ces lettres d'appui ces lettres épenthétiques les sons d'Édouard David il les reproduit bien ce sont les sons qu'il a dans dans sa manière de prononcer il n'est pas obligé de rajouter un pied là on est dans de la prose il le fait aussi dans la poésie rimée mais là il le fait à de nombreuses de nombreuses occurrences donc chez Bédée arrive tel âne après l'autre fifi pour un poids fatigué ce bête elle l'amagne dans un carriole qui traînait lui-même déjà une situation plutôt comique lit et puis Saint-Bédée était superbe il avouait arranger ce bête avec des rubins est-ce que il avait gardé d'un tel qu'il avouait rélevé et dessus s'un dos avec un fichel lit avouait une belle et mise blanche avouait des rubins tricolores et dessus ses épaules un patalon de nanchin c'est un tissu tout neuf et puis des bottes à la cuillère il l'a mis également en italique puisqu'en fait il a des bottes d'écuillère donc de chevalier d'écuillère si vous voulez mais donc des bottes à la cuillère il sait très bien qu'il utilise une expression qui surpicardine donc Fifi il avouait des bottes à la cuillère qui remontent jusqu'à ses genoux aujourd'hui on dirait peut-être des chaussures de golf pour but aux avoués plantés deux pitchers et picloé un planque un travers donc on a mis deux piquets puis une planche comme ligne d'arrivée notez ce détail parce qu'il aura de l'importance à la fin il y avait peut-être trois chamettes à courir chez toi et Poilón on donnait le signal le touche et Baudet partit à ce boustulant l'un tire à I l'autre tire à DIA j'ai vérifié il dit bien il dit pas A U et à DIA mais bien A I et à DIA ça revient dans le texte il n'y a pas de frappe c'est volontaire quand ai-je dit touche et Baudet j'aime trop Fifi et puis Saint Baudet elle ne démarre tes poings tout le monde rioé partiront partiront poings criouet tes zins I I Fifi I I Fifi tu dors t'as Baudet n'voie vite Fifi tu dors t'as Baudet n'voie fort malgré tout que je dis oui Fifi c'est décourage oui point au contraire il rioé comme un bochu ça va moi je trouve que le vocabulaire est assez cool de lui-même il y a les sons 1 de Rubin par exemple qui sont vraiment de Saint-Leu qui sont vraiment du centre d'Amiens encore aujourd'hui de cette époque là c'est flagrant la situation elle est bien décrite c'est une blague ça va être une blague Panache Tanlo SZBD avant chouette donc la course elle est partie Fifi il est toujours sur la ligne de départ quand ils ont eu une chântagne une chântagne une centaine donc là on est vraiment sur de la Miennois pure à 150% quand ils ont eu une chântagne et une maître d'avance Fifi il lâche le cœur qui tue une queue de Saint-Bedé donc il nous l'avait décrit tout à l'heure qu'il y avait cette queue qui était garnie de dentelles et puis qu'il avait relevé avec une pisselle c'est une astuce en fait donc il fait le joli mais en fait il a une astuce donc il lâche le cœur qui tue une queue de Saint-Bedé et puis il est parti comme la foudre il ne courait plus il voulait à rien de temps il a eu dépassé un passé surcomposé qui est assez rare en français qui peut être fréquent en picard et là on l'a donc on a aussi une forme de conjugaison picarde chez Édouard David à moins de 3 minutes il est arrivé à Jebut l'eau il s'est arrêté tout court mais Fifi il ne s'est pas arrêté il n'a pas passé pas dessus le plan et puis il a été s'allongé au mi-temps de chez Bœuf donc c'est là donc l'âne s'arrête pile il pile à la planche et le propriétaire forcément il passe par dessus Bœuf et puis il va s'allonger au mi-temps de chez Bœuf ailleurs que dans l'Amiennois en Picardie on dit des RAC chez RAC la boue mais dans le nord Amiennois encore là actuellement 20ème siècle 21ème on dit des Bœuf toujours au pluriel il est tout effoué comme un masque Bœuf donc rempli de boue et puis ses pieds jusqu'à ce tchèdérogne et puis deux dindes cassées donc et puis et puis et puis comme moi je peux le dire donc et puis qui est très picard qui n'est pas le i à la fin moi j'ai le i naturellement et puis la tchèdérogne c'est la nuque la nuque c'est chez la fleur il a une tresse qui part de tchèdérogne on confond souvent la tresse de la fleur avec sa nuque en fait la tchèdérogne c'est la nuque et puis donc je peux Fifi il est baudelé et en plus il a deux dindes cassées et je baudé un arrêtant tout court et tu es tchèdérogne c'est qu'à te faire aller tout le monde a court or le Fifi et puis au vu réveille je baudé l'un prend pas tchèdérogne l'autre perd ses pieds mais inutilement elle pauvre bête elle est où est mort or bé et puis au vu en dessous de ses dintels un saclet rempli de gros cardons qui pit chouette comme des aiguilles aux oyeux l'explication des ch'mistères donc sous la queue c'est quand il a soulevé la ficelle il y avait des gros chardons et donc le baudé il a été stimulé mais il en est mort aux oyeux l'explication des ch'mistères Fifi avoué gagné un pic mais sa baudé avoué cassé le sien voilà bon la blague elle est simple on peut encore en sourire évidemment on est à une autre époque dans la manière de raconter des blagues on est plus près de l'Almana Vermeaux que de ce qu'on peut entendre aujourd'hui mais voilà donc la description de la scène elle est assez limpide elle est chronologique la blague elle est amenée tout doucettement au fur et à mesure des différentes descriptions c'est en lisant le texte qu'on se rend compte qu'il y avait des petites astuces qui ont peut-être échappé à la première lecture et puis il y a toutes ces moqueries et à la fin bien sûr c'est l'arroseur arrosé je crois qu'on peut on peut voir ça on a toujours étudié que je baudais il n'a faut qu'à une course mais il l'a gagné et puis que ça mouette il a eu il a eu une pipe neuve bon c'est toujours une compensation voilà vous aurez aussi ce texte là donc c'était issu du même livre des mots-main-perdus d'Adnus Picard celui que je vous ai présenté tout à l'heure bon comme je ne veux pas manquer l'affaire on va essayer d'écouter maintenant non pas Edouard David il n'y a pas d'enregistrement de sa voix mais on a donc je vous ai un peu donné tout à l'heure un élément c'est que donc il est l'auteur de cette chanson Grand-mère à poussière Grand-mère à Pourette mais lui c'est Grand-mère à poussière une chanson qu'il a qu'il a créé dont il a créé le texte et dont la musique est de Paul Bulot donc voilà je vais vous montrer une des partitions alors ça a été édité réédité je ne sais pas combien de fois mais je vous montre celle-ci qui n'est pas forcément la plus jolie mais qui est celle donc où il y a l'interprète alors c'est écrit où parce que je sais que c'est tout ça a été enregistré comme ça vous le voyez à peu près donc ça a été enregistré par André Nathier André Nathier évidemment je ne l'ai pas connu vous aurez dans la biographie vous aurez le lien internet du site de Chancheron où on présente André Nathier il était appelé Tchonat c'était un artiste à Nienois et il a enregistré des 78 tours dans les années à la fin des années 20 début des années 1930 il en a fait au moins 3 et ses 78 tours j'aime bien dire ça parce que c'est la stricte vérité ont été publiés en même temps que les tout premiers enregistrements de Tino Rossi en Corse en langue Corse donc chez le même éditeur sur le même catalogue sur la même page du catalogue et j'ai eu un échange avec un passionné de Tino Rossi des archives de Tino Rossi à ce moment là ils étaient promus au même niveau en 1925-30 un éditeur de musique il y a beaucoup d'enregistrements et en Picard il y en a passablement et bien considérer les langues régionales il y a du Basque il y a du Corse il y a du Picard à même niveau Tino Rossi aura un autre succès qu'André Nathier mais je veux dire il y a 100 ans ça se passait comme ça voilà on a un peu changé de registre aujourd'hui et donc le créateur de la chanson de Grand Mère à Poussière c'est un artiste à Ménard dont je sais assez peu de choses parce que je ne me suis pas beaucoup intéressé hélas c'est Seracin qu'on voit son nom assez fréquemment vous verrez tout à l'heure pendant qu'on l'écoutera la chanson donc vous verrez l'autre partition et donc pour information la musique de Paul Boulot qui pour une berceuse est assez allègre je trouve il y a quand même une certaine comme ça mais bon c'est une manière de bercer qui est peut-être perdue aujourd'hui et donc on a vous entendrez la version d'André Nathier donc je vous disais je n'ai pas connu mais j'ai connu sa fille et puis qui était pianiste et puis donc comment le texte est dédié à Marcel de Lambre par Édouard David donc il y a plusieurs textes dédiés à la famille de Lambre je ne sais pas si c'est la famille avec la rue de Lambre ça je ne sais pas et je voulais encore vous dire quelque chose par rapport à cette chanson mais ce n'est pas grave ça me reviendra le temps qu'on l'écoute alors vous la connaissez Grand-mère à poussière moi ma grand-mère me l'a chanté quand j'étais gamin quand j'étais tout petit j'ai ma grand-mère maternelle qui était d'Aïe-sur-Noie chantait Grand-mère à poussière leur frein leur frein mais voilà ça a été enregistré plus récemment à la fin des années 1970 par Georges Courcol sur un 33 tours bleu vieille chanson picarde dans lequel les auteurs des textes ne sont pas ne sont pas crédités mais bon c'est une autre époque ça se passait comme ça chez les disques DS à ce moment-là alors vous aurez le texte tout à l'heure vous n'aurez pas la musique là vous voyez donc dans le partage vous devez avoir non ah non c'est pas partagé là donc je vais vous montrer André Nathier voilà vous avez André Nathier qui est là qui est l'interprète tel qu'on va l'entendre vous aurez le texte mais je ne vais pas vous montrer le texte pendant la diffusion de la chanson je préfère que vous voyez ça et puis que vous prêtiez l'oreille pour essayer de l'écouter alors on va faire un essai donc il est chargé il est là Olivier tu me dis si vous entendez ou si vous n'entendez pas si vous n'entendez pas je recommande l'eau grand-mère à poussière qui passe des soins cinq au dron pas d'un qui je paye j'ai ta caveille ou est-o-do même que je m'occupe ou est-o-do ou est-o-do qu'est-o-do qu'est-o-do d'acheteurs sont pénibles il n'y a plus moyen d'un venir à bout il y aura d'autres que c'est impossible il va drouer la s'il y a et surtout à l'homme d'amour pour une fois et point de poigne à te mer que te baisiez veux te drottier tout le tuyau bien c'est pique pensée de plonges comme chez glande chez l'heure d'être soutien blonde grand-mère à fondière qui part des soins cinq au dron pas d'un qui je paye chez ta caveille ou est-o-do même que me prends ou est-o-do ou est-o-do ou est-o-do ah, tu sois-je pur et tu te chémiage si tu es joué d'o-do jusqu'à me et je pourrais rimpiéter chez cauche et te perd comme si si tant de moments pourquoi vouloir un temps mais lutte contre le sommeil pour nous biches comme chez glande chez l'heure d'être soutien glande glande grand-mère à fondière qui part des soins cinq au dron pas d'un qui je paye et d'un café ou est-o-do même que je moucron ou est-o-do ou est-o-do vous m'entendez là c'est bon j'arrête la diffusion là il y a quatre il y a quatre couplets vous pourrez les écouter sur le site de Chancheron on l'a repris avec l'autorisation du petit-fils de Chonat c'est lui qui nous avait filé l'enregistrement et puis on va regarder le texte réécoutez-le en le lisant vous entendrez un amiennois André Nathier qui était du centre-ville d'Amiens qui est un artiste et qui parle picarde et vous en lisant vous verrez que tous les sons sont transcrits au i quand on a l'habitude aujourd'hui qu'ils fassent oué ils les prononcent oué donc le oua de l'époque c'est comme le roi qui était prononcé le roué nulle part à chaque fois qu'il y a un enregistrement que ce soit ici ou d'autres d'avant la deuxième guerre mondiale les oua font toujours roué dans la somme il n'y a pas de problème donc la transcription elle n'est pas fidèle à ce qu'on est habitué à lire aujourd'hui par ailleurs il arrive à dire quelque chose qui n'est pas évident c'est ma ptio moukro mon petit enfant mon petit moucheron il dit bien ma ptio moukro il y a des mots également qu'il palatalise alors qu'ils sont comme jouké qui devient jouché dans la partition parce que je relisais la partition en l'écoutant et donc le picard oral est plus costaud que le picard écrit c'est-à-dire ça tend à démontrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure aussi c'est que je suis moi intimement persuadé mais je peux me tromper mais on ne saura jamais la vérité véritable c'est que le picard d'Edouard David est assez costaud mais la transcription n'est pas complètement fidèle à la manière de le prononcer et les sons 1 par exemple on va le voir le son 1 il le dit naturellement parfois même un peu plus souvent que dans le texte et un mot qui me choque toujours c'est foué dodo ça m'agace un peu parce qu'en français on dit sur ton sommeil si on dit sur ton sommeil bon on sait que sommeil c'est masculin et bien Edouard David l'écrit il le féminise je ne sais pas si c'était une constante mais en tout cas il le dit bien comme ça il le respecte alors qu'il pourrait très bien ne pas le dire puisque la rime n'est pas une rime c'est juste un hémistiche ce n'est pas une rime de vert je vous lis le texte et je vous le commande si certaines d'entre vous ne le connaissez pas vous le connaîtrez un peu plus dans le texte ah oui j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire tout à l'heure avant la diffusion c'est que en fait Edouard David en créant cette chanson après dans l'entre-deux-guerres et bien il se situe dans la lignée des Rousseau avec le petit quinquin le petit quinquin a déjà énormément de notoriété avant-guerre il en aura il en a toujours il en aura toujours mais donc il crée la berceuse amyénoise il y avait la berceuse lilloise voilà on est des auteurs qui créent des berceuses il y en a de nombreux en chanson j'en suis un je ne suis pas le seul Jacques Dufry en a fait également il y en a plusieurs grand-mère à poussière Vlo grand-mère à poussière qui passe est-ce coin cinq autres donc qui passe en secouant sa jupe donc c'est la marchande de sable de bonne vue les petits Padin Padin amyénois Kejifei donc sur ton caveil sur ton sommeil je vous l'ai dit tout à l'heure donc il y a une allitération en picard un oreiller c'est un caveil aussi donc là c'est le caveil c'est le sommeil Foué dodo ma ptio moukron donc moi je dis tio mais ptio et Natier prononce bien ptio moukron donc un moukron c'est un mot amical pour un enfant Foué dodo Foué dodo donc là c'est transcrit avec un E dans la partition d'époque c'est OI chez un fin d'acheteurs sont pénibles mais au plus moyen n'avenir à bout c'est assez simple il radote et de cause impossible faudrait le s'y aider sur tout s'y aider c'est la forme amyénoise il y a des des diphtons comme ça et il y a certains pourront dire s'y aider s'y aider il n'y a pas de règle j'en ai parlé avec je l'ai parlé assez longuement et plusieurs fois avec Jean-Pierre Calais qui est amyénois on a étudié les textes laissés par Pierre Duquet dont je vous ai parlé il y a quelques semaines il y a des des fois c'est lié et puis des fois ça ne l'est pas et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment il faudra qu'un jour il y ait un linguiste qui se penche sur la question pour nous donner une raison une explication s'il y en a une Allons de l'amour et ne faut être pang donc de la peine Admer que de Béziers voilà on a encore cette diphtonde la Béziers vue de crocher elle veut te croquer avec des baisers en Picard les baisers sont assez gourmands on fait des baisers à pinchettes à crochettes de plusieurs manières t'as le dessus bien c'est donc voilà je t'ai changé t'as des fesses au frais bien sec au frais ça devrait y avoir une vie et puis de panchettes pleines donc t'as eu à manger ton petit ventre est plein comme chez Glang chez Glang les poules chez Glenn c'est l'heure d'être joutché c'est l'heure de te coucher donc là joutché les poules se jouquent si vous avez déjà été voir des poules dans un poulailler quand elles sont pour dormir elles se mettent le plus haut possible pour deux raisons la première c'est qu'au ras du sol il peut y avoir des rats qui viennent les embêter ou éventuellement des hernières mais et puis plus ils seront hauts moins recevront les étrons des autres sur la tête et donc elles se couchent en se juchant elles vont se jucher il y a même des poules qui dormaient dans des arbres ou sur des haies ça se voit peut-être encore donc mais de ce comportement des poules on en est venu à se jouquer pour se coucher et se déjouquer donc sortir de son lit se lever le matin ah deuxième couplet je reviens pas sur le refrain ah tu serais je plus rétu de chez Mioche le plus joli le plus mignon des enfants si tu faisais dodo jusqu'à demain à Minoua demain je pourrais rapiéter chez Coche donc les Coche ce sont les chausses les chaussettes on dit aujourd'hui donc tes longues Coche être ta père qui aime tant je pourrais rapiéter chez Coche être ta père qui aime si tante maman donc il y a le papa qui n'est pas loin c'est la mère qui parle à son petit pourquoi vouloir intamer le lutte contre un sommeil pour nous bistcher donc pour nous faire et là c'est transcrit bistcher dans la partition c'est bistcher natier c'est transcrit tel que natier le prononce donc il palatalise le queue de bistcher frame tes yeux dans la partition c'est ferme lui il dit frame tes yeux puis chuche t'inquiète comme chez glagne c'est l'heure d'être jouté donc bon si c'est sa petite comme chez glagne c'est l'heure d'être jouté je continue les quatre couplets un crottelette ma poulo ma chouange ma chouange un beau poète oublié d'un tédron donc bah oui parce qu'il pourra l'échanger faire la vessive chez conavon si peu d'erchange on a ce côté un petit peu misérabiliste qui revient écoute mer chasserait bien de l'imbareau pense bien que ce tripot des cheménages est assez drus sans le compliquer pas peine d'en rajouter c'est déjà assez costaud comme ça assez drus le travail du ménage mais même tchô chéri tu seras sage comme chez glagne chez l'heure des joutes si tu fouet une longue et d'horte un long donc une longue période de sommeil de dodo après trois dodo voilà demain à ta réveil et je promets être tacaté tout plein de toutes sortes donc je te promets de t'acheter des choses qui te feront plaisir de chez des rousseaux chez du chuc qui guille ce sont des sucreries des récompenses pour des promesses avant de dormir pour faire des beaux rêves et puis pour que les parents aient un peu de répit donc du chuc un ribe un bel est joué et puis des boines tablettes de mielas qu'a vu si bien pour les tchè donc il y a également de la mielas des choses que les enfants adorent et qui ne sont pas très bons pour les dents vite un dernier que que là il y a une faute c'est un que un dernier que que je t'embrasse donc une dernière fois je t'embrasse dans la mielo on dit que dans l'ouest du département on dit un coup pour dire une fois comme chez Glein chez l'ère des Juche voilà bon je pense que le texte est assez assez limpide vous retrouverez ça donc dans dans les documents je vais tâcher juste de corriger la faute de frappe à la fin et puis on va comment on va on va passer encore un quart d'heure mais ça passe vite ça passe vite c'est terrible c'est terrible alors qu'est-ce que je pourrais alors vous aurez ce texte donc je vous le montre mais je vous l'explique pas puisque j'ai mis du lexique également alors il faut que je partage non c'est partagé vous l'avez là avec la carte postale en bas non vous l'avez pas il faut que je partage ok voilà hop je vous montre donc ça ce document vous avez un extrait de l'orage qui est tiré de chez Zortillonage le beau livre que je vous ai montré tout à l'heure et en bas vous avez une carte postale Edouard David comme d'autres mais pas moins que certains de la même époque a bénéficié je sais pas comment ils faisaient leur compte on utilisait beaucoup la carte postale pour les correspondances et donc il y a toute une série de cartes postales je vais vous les montrer juste après avec soit Edouard David lui-même en photo dessus soit des textes picards soit des textes picards illustrés et donc là vous avez une de ces cartes postales vous lirez cet extrait de l'ortillonnage et puis je vous ai retranscrit la partie qui est difficile à lire qui est faussement manuscrite qui est reproduite sur la photo de la carte postale donc je vous montre comme ça il y en a une quantité voilà je vous en montre juste comme ça une douzaine mais il y en a encore plein d'autres des cartes postales il y a André Thierry dans le vermandois qui a fait la même chose Mousseron puis d'autres auteurs du bassin minier et donc ce sont des extraits de cathédrale d'Amiens ou de chez l'ortillonnage qui sont repris ils sont les mêmes textes mais ils sont édités comme ça ils étaient édités comme ça ils servaient de réelles cartes postales j'arrête de faire la démonstration dire ouais dire ouais un camelot si je m'arrête je suis pire et puis donc qu'est-ce que vous aurez également un texte sur Jebeder je ne vais pas vous le lirez c'est un texte qui a été publié dans Chlancheron tout à l'heure c'était la course à Boder mais là il y a le côté du pauvre de l'animal miséreux à qui on donne beaucoup de travail et qui se donne beaucoup de mal pour transporter les affaires qu'on lui est je vais vous montrer également Marie Sossotte alors je le fais en partage hop Marie Sossotte qui est illustrée là j'ai repris l'illustration de Jules Bocquet qui était dédiée voilà encore à un Delambre je ne sais pas lequel et donc là il y a cette simplette je vais dire pour faire bref cette simplette qui est dans les rues qui fait l'objet de moqueries voire même de railleries presque agressives de la part des gens qui vont autour d'elle mais il s'apitoie sur son sort et à force d'entendre tout le monde qui l'abomine c'est le mot qu'il emploie à la fin comme une sorcière à force de lui jeter des cailloux de la lapider ça lui a tapé sur le système et peut-être que c'est de ça qui fait qu'elle est devenue une simplette et qui ricane sans trop de raison pour cette personne mais on va regarder un dernier texte vous en aurez d'autres vous aurez Minoche aussi qui est là donc je vous ai pris un champ de Minoche où il y a aussi donc je vous dis c'est la légende de la Otois à ce niveau-là et puis je cherche celui que je veux vous présenter parce que ça n'est pas très courant je vous l'ai promis en plus tout à l'heure donc voilà Jujut alors Jujut c'est issu je vous montrerai l'ouvrage tout à l'heure je l'ai là des contes d'un tue de cadeau cet ouvrage posthume Édouard David ne l'avait pas caché il avait souhaité que cet ouvrage puisse être publié il a d'ailleurs écrit en 1926 une lettre au responsable des Rosati Jean Haute une lettre qui est reproduite en introduction d'édition qui a été faite par Écritra dans laquelle il dit est-ce que vous pensez que ces textes sont présentables et Jean Haute lui répond qu'à partir du moment où on a sa notoriété qu'on écrit en Picard depuis si longtemps on peut se permettre d'écrire des textes d'un tue de cadeau un cadeau c'est un fauteuil le tue qui est posé dessus il a beaucoup de choses à raconter donc ce sont des textes grivois gaulois gaillards rien de très comment on n'est pas dans la pornographie je ne sais pas ça du tout c'est osé voilà et donc ça pourrait être une littérature un peu cachée il est bien que ce soit édité ça montre aussi que Édouard David osait écrire et osait écrire bon alors il n'a pas publié de Saint-Vivant mais bon ça a été écrit vers 1926 la plupart des textes en tout cas c'est à ce moment-là qu'il écrit à Jean Haute et il va mourir en 1932 donc il est quand même à la fin de sa vie et peut-être sans le savoir je ne sais pas son état de santé mais toujours est-il que les textes nous sont parvenus et on va regarder Jujut en vous donc s'il y en a qui sont prudes ou qui ont peur les choses sont dites avec délicatesse mais elles sont quand même plus que dites de manière plus qu'allusive dans ce texte et dans d'autres il y a les premières amours d'un coup il y a des choses comme ça qui sont abordées Jujut je ne vous le traduis pas Lorsqu'à 20 ans c'est un homme qui parle Lorsqu'à 20 ans je me suis ceintu décatouillé par un roche mariage donc je me suis senti ceintu c'est vraiment la forme Picard le passé le participe passé du verbe sentir J'ai vu une belle avec tant de vertu que je l'ai pris pour femme chez tous les sages aux nous et moines Mi Es Savoie Schler El Canchon comme dit Jouet Flute Tiens Jouet il y a deux fois bon c'est une faute de frappe c'est moi qui ressaisis donc la chanson du genre de flute c'est c'est un thème aussi c'est c'est un ratron Picard qui revient de temps en temps Jouet de violon bien jouet de flute ça dépend El Mapper Tout est ceinture tout clair Mi Es Jli Ficado enfin c'est simple Es Jli Ficado d'un Jujut donc elle elle apporte son innocence et lui il apporte un Jujut Un femme trouva ma cadeau si vieux et que tout de suite elle voulu comme d'usage d'assez main prins de j'bel ou es yeux pour le mettre elle-même au queue d'asse cage On a compris de quoi il parlait je ne parle pas de ça vaut la tchot gaïol du l'os bocal Il s'y plaît zoué amoureuse main le Jujut dans le cage mais quand Erkran il quitte ou es kaut rien par une caresse adroitement vite ralvez stouette sans Jujut je ne fais pas de description le texte suffit à lui Mekenn donc ma femme ma compagne médecin en allemand c'est un mot d'origine germanique Mekenn elle pouvait s'impasser tous les jours et bien davantage je ne sais pas s'il ne se vante pas un petit peu quand même on a un médecin dans la salle il pourra nous dire si c'est possible tous les jours Alcaj Alvenuel Lagacé pour Awir c'est un joli ramage Awir entendre donc là une forme très distinguée ce n'est pas un verbe très courant pour dire écoutez mais c'est celui qui l'emploie comme tout cheptio enfant naïu qui ne s'était puit dormir sans tut un femme n'est roué pu frémé ses yeux avant d'avoir eu sa jujute donc c'est quand même une redondance elle plus pauvre comme elle plus riche moison n'est pas exempte de gadrouillage gadrouillage gaspillage dans le mien j'ai vu comme elle raison bien des querelles mais pas de touillage donc il arrive que dans toutes les maisons il y ait un peu de bisbille dans le couple car sitôt qu'une femme s'azardouée à vouloir elle me cacher dispute donc dès que ma femme voulait me chercher cacher chercher donc chamail dispute pour le ramidoler très amie de moi aussi pour le ramidoler d'un seul doué j'avouais qu'elle y montrait jujute donc on rentre dans l'intimité et je soucieux redréchattant un pompon pendant nos 40 ans de ménage qu'un jour il renaque là sur ce canchon donc à un moment il en a marre et puis s'enfu mourir hors d'escal et tu l'or aime femme brillant à cieux et saint chère afin de maîtriser le lutte garnie d'un long crêpe saint capieux pour porter toi et saint jujute donc les choses se sont terminées et donc la pauvre jeune femme qui après 40 ans de mariage n'a plus qu'à porter le deuil et physiquement elle met un crêpe sur son chapeau bon ce sont des textes qui ont quand même malgré tout une vocation amusante comique mais il ose les écrire il utilise le passé simple c'est un peu pesant malgré tout parce qu'on sent pas un picard très spontané très naturel mais bon il ose l'écrire et ça a été publié donc dans les comptes d'un tue de cadeau voilà en 1979 chez Écritra et c'est un bouquin il y a de la lecture quand même il y en a une 70 pages quand même donc c'est quand même assez copié bon je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire au minimum sur Édouard David vous comprenez bien qu'on pourrait encore faire au moins autant de temps je je vous transmettrai donc ces archives je vais les relire je veux un petit mot encore pour vous dire que oh il n'est pas très long allez un tueur dernier oui on a encore 5 minutes il a un côté où il prend Édouard David très souvent la défense de la femme je ne dis pas que c'est un féministe encore moins un féministe avant l'heure bien que les suffragettes anglaises elles sont du début du 20ème siècle mais bien souvent il s'intéresse à la femme plus qu'à l'homme l'homme n'est pas l'ennemi de la femme mais la femme est celle qui porte la charge de la maison je lis moi à travers ça un hommage qu'il rend à sa propre mère qui a élevé ses 10 enfants qui leur a raconté des histoires comme je le disais au début qui les a accompagnés dans la vie et lui en particulier qui l'a accompagné dans des salons mondains où il a pu fréquenter Julien et vraiment il prend la défense de la femme et le dernier texte ça sera bien puisqu'on est au mois de mars qu'il y avait la journée internationale des droits de la femme la semaine dernière et bien on pourra comme ça avoir un regard qui va nous ramener en 1929 mais donc avec un texte qui est issu de son oeuvre de la cathédrale d'Amiens qui est inspiré d'une scène qui est sculptée dans les magnifiques stales de la cathédrale d'Amiens donc qui grouille de représentations qu'on peut rattacher à des fables qu'on peut rattacher à des dictons ou à des morales qu'on peut rattacher à des situations qu'on n'explique pas parce qu'il y a des dialogues et donc là on va avoir une femme qui bat son homme qui bat son mari alors je vais le partager comme je parle votre femme la plus jeune de la maison qui s'approche de moi mais voilà ça l'intéresse je l'agrandis voilà là vous pouvez le lire c'est bon Ulfum Calbosnum stale de la cathédrale d'Amiens c'est dédié à Henri Fessier qui est un auteur amiennois un auteur picard amiennois passant que ce femme n'est toi qu'un pauvre Ninoche là on a Ninoche au sens commun on l'a aussi dans le titre d'un de ses ouvrages donc on a bien les deux sens quand il intitule son ouvrage Ninoche en parlant d'un personnage là on a le sens commun passant que ce femme n'est toi qu'un pauvre Ninoche un maqueux d'Utkawan donc là il faut que j'explique quand même un maqueux un mangeur un matcheux des U Amiens ce sont des U des U de Kawan donc de Chouette le prétendument l'étymologie Chahuan c'est faux c'est Chahuan qui vient de Kawan Kawan venant lui-même d'un mot celtique donc c'est un des mots celtiques des mots gaulois si vous voulez qui est resté dans le picard contemporain on en a 40 à 50 comme ça qui sont passés et Kawan a subi cette déformation pour devenir Chahuan en français donc un maqueux d'Utkawan pour échemot futé donc ce personnage masculin particulièrement futé pour faire mal voilà ce qu'il signifie cette construction grammaticale heureux de buquer dessus à toute à ce nésiusté croyez le récouer par du shiro de galoche c'est très riche en vocabulaire le shiro de galoche c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les pièces de Cabotan de la fleur le shiro de galoche donc c'est des coups de pied au cul mot à mot c'est ce que ça veut dire et ce monsieur ce personnage masculin pense que sa femme c'est une pauvre la leur et donc il est content il est heureux de buquer dessus heureux c'est amier noir de taper sur sa femme tout à son nésiusté c'est un mot je ne sais pas je n'ai jamais lu ailleurs que chez Edouard David mais il veut bien dire donc il est tout à son nésiusté voilà et il croyait le récouer la 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 sauver par du shiro de galoche c'est à dire quand il ne tape pas dessus il pense lui faire du bien en lui donnant des coups de pied chelot ongnoe ongnoe c'est donc grogner c'est avoir mal c'est exprimer de la douleur mais andin de scabosch rindirado et kanté pour kanté donc donc cette pauvre femme elle souffrait mais elle ne l'exprimait pas que par des grognements mais en elle-même dans ce caboche dans sa tête elle rindirado c'est un prêté pour un rendu c'est vraiment l'expression qui est panticarde et kanté pour kanté c'est à dire chanteau de pain pour chanteau de pain crouton pour crouton donc un tien vaudra ce que tu auras donc rindirado et kanté pour kanté elle revouait de l'irade au ramando sdureté elle rêvait de lui rendre en souvenir de sa méchanceté au ramando sdureté un jour que ce nomme ratoué morzive éloche donc il rende morzive bon ivre mort éloche donc chancelant d'un ébondif d'un pso vif à ce rue si je faire la pied elle se jette sur l'alcoolique le faire la pied c'est celui qui aime boire la paix un ramon à main un ramon c'est un balai donc on peut supposer qu'elle n'utilise plus le manche que l'autre bout du ramon donc avec son ramon d'un sémar s'inservant comme un flayé un flayé c'est un fléau un fléau pour battre à l'époque jusqu'aux années 1950 on a encore battu fréquemment au fléau les récoltes de céréales et puis le beau et puis cogne à l'ifuère rakesnam donc elle le bat elle le cogne à l'ifuère cracher son âme on est dans l'ouvrage dédié à la cathédrale d'Amiens donc la la présence d'allusion à l'âme est tout à fait forte dans ce livre-là d'estaf pitke quand esnome fut gavé donc des estaf ce sont des blessures qui ne sont pas que superficielles mais qui saignent et puis que donc là des mâronnages des coups quand esnome il fut gavé donc quand il en a été gavé on peut supposer qu'il en a été mais bon elle se venge quand même donc elle prend quand même son statut social pour un pater je t'ai payé je t'ai baillé je t'ai donné je t'ai rendu ch'in ave donc pour un pater il y a le côté masculin qui est dans le mot pater et je t'ai baillé ch'in ave des ave donc c'est ave maria je t'ai rendu donc la prière des femmes à la prière des hommes je t'ai rendu la prière des femmes je trouve ce texte très bien construit je le trouve très dans l'ouvrage très bien à sa place d'autant qu'il est inspiré d'une scène enfin post-médiévale les stalles c'est la fin du Moyen-Âge et avec donc ses allusions au sexe des deux protagonistes et puis cette vengeance après avoir enduré tant de douleurs tant de méchanceté de la part du mari du mari qui a le défaut de l'alcoolisme mais c'est pas une excuse si c'est une explication c'est pas une excuse bon voilà je vais conclure avec ce panorama extrêmement bref de l'oeuvre d'Edouard David par ce texte il y en a beaucoup d'autres quand je dis beaucoup il y en a très beaucoup je sais pas si ça se dit bien mais on comprend ce que ça veut dire et je ne vous ai pas parlé de son théâtre et je ne vous ai pas parlé de sa place dans le théâtre de chez Cabotan dans la place donc avec la fleur avec tout ça parce que franchement il y aurait autant à dire il y aurait autant à dire je suis entouré de bouquins j'ai plus qu'à ranger j'en ai pour un quart d'heure au moins à remettre tout en ordre mais ça n'est pas désagréable de vous les présenter et puis de vous montrer donc cette richesse amiennoise pour un auteur majeur un auteur référence Damien avec je vous ai montré je n'ai pas cherché à les exacerber ni à les dissimuler les défauts mais je pense que ces défauts-là ont une explication dans le contexte des années charnières entre 1880 et 1930 donc il y a cette explication-là qui est la mienne qu'on n'est pas obligé de partager mais je pense quand même qu'il y avait cette volonté chez ces auteurs de hisser la langue picarde de leurs oreilles entendues de leurs parents de leurs voisins de leurs voisins de la hisser dans l'imprimerie dans le livre imprimé dans l'ouvrage de manière à lui donner un statut et je pense que ça on leur doit à cette grande génération d'auteurs parmi lesquels il y aura Louis Servat il y en aura énormément d'autres on leur doit d'avoir hissé le picard à l'échelle de langues écrites et transmises par l'écriture et c'est en ce sens-là que j'aime Édouard David que je l'apprécie je vous remercie beaucoup de votre attention si vous avez des questions vous pouvez ouvrir vos micros et à votre écoute éventuellement pour Tibère tu as cité Élitra tu m'entends ? oui Jean-Pierre la vague verte a réédité le Édouard David poète picard de Pierre Gardier en 2006 pour ceux que ça intéresse oui je ne l'ai pas cité parce que c'est parce que comme tu as montré l'Élitra presque introuvable c'est plus facile de retrouver la vague verte oui oui bien sûr c'est encore distribué ok merci d'avoir donné cette précision Jean-Pierre autrement un petit détail je appellerai ça iconographique tu as bien cité que la fleur c'était sa natte qui était retroussée il y a eu un glissement actuellement dans les illustrations où c'est chapeau qui a la corne postérieure tu regarderas ça il y a un glissement tout à fait dans certaines illustrations alors il a un chapeau tricorne la fleur mais ce qui est important c'est de conserver la notion que la tchèderogne c'est la nuque et donc qu'il y ait une tresse qu'il n'y ait pas de tresse on a tous un tchèderogne qu'on soit coiffé chauve ou bien homme ou femme peu importe mais on a tous un tchèderogne voilà j'espère que ça vous a apporté des choses fait découvrir un auteur de l'intérieur lisez Édouard David soyez curieux d'en lire un peu ou un peu plus en fonction de vos goûts bien sûr pour vous faire votre propriété sur la qualité de son écriture son inspiration je vais dire sociale dans l'ensemble son roman français pas nul du tout c'est une écriture de cette époque que je rapproche d'Hector Malo mais c'est parce que je n'ai pas une connaissance littéraire gigantesque de cette époque-là mais la fille basantin c'est assez intéressant et son premier texte si vous arrivez à tomber dessus le bataille de Kérius c'est assez amusant il y a un texte de Jules Verne Jules Verne je crois que c'est le voyage de Prus quelque chose comme ça qui se passe aussi à travers les lignes de bataille de la guerre de 70 au moment où les Prussiens arrivent il y a des Picards qui souhaitent revenir en Picardie ça n'a rien à voir avec ses romans à Jules Verne avec ses romans les plus connus d'anticipation et ça se situe à peu près dans la même ambiance qu'Edouard David sachant qu'Edouard David c'est beaucoup plus modeste beaucoup plus restreint et qu'on est entre Kérius et Amiens mais la fleur essaye de passer les lignes pour aller donner des informations ou récupérer à manger ou des choses comme ça ce sont des curiosités qui correspondent à l'écriture d'une époque et qui est donc son premier ouvrage mais vous allez avoir donc je vais faire les documents je vais les relire avant de vous les transmettre à Olivier qui vous les passera dès qu'il pourra dès qu'il aura tout je ne vous transmets pas l'enregistrement vous avez le lien sur le site je vous ai mis également à la fin de sa bibliographie des liens avec des sites où certains des ouvrages d'Edouard David sont disponibles sur Gallica en particulier donc ça ça vous permettra en cliquant d'y accéder et donc de lire Edouard David en piquant dans le texte avec des textes qui ont été numérisés alors il y a de la reconnaissance de caractère c'est parfois un peu un peu un peu scabreux mais quand on a accès à la typographie d'époque on peut lire je ne sais plus lesquelles parce que là je n'arrive pas à ouvrir mon document mais ce n'est pas grave vous les aurez dans la biographie à la fin ça y est c'est ouvert vous avez la pièce Mikadir son texte La fleur est-il picard mais Mikadir c'est en tout cas et puis Les compagnons de la fleur et puis encore un autre un autre ouvrage que je ne sais plus quel voilà merci on se revoit le 21 avril même heure une autre punition Adé merci Adé tout le monde merci Adé tout le monde Adé tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada